Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Stéphanie, fondatrice intervenante en simulation du langage pour la boîte à parole. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Depuis septembre, c'est plus de dix mille personnes qui ont visité nos nouveaux sites web. Si pour certains dix mille personnes ça peut sembler peu, pour nous c'est réellement énorme. Imaginez, il y a dix mille familles qui ont un intérêt pour la stimulation du langage au quotidien. Et ça, c'est vraiment super. Aujourd'hui, on vous propose une micro formation dans laquelle on va vous parler de comment stimuler le langage avec une image. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors on peut commencer. Tout d'abord, quand je parle d'image, il faut savoir que ça peut aussi bien être un poster qu'un casse-tête terminé ou tout simplement l'endos d'une boîte de céréales. Ici, pour les besoins de la cause, je vais choisir une image que j'ai imprimée et je vais vous la montrer. Donc elle apparaît maintenant à l'écran. Vous pouvez la voir, c'est un paysage d'hiver qui représente une banquise avec des animaux et des personnages. Si on veut sélectionner une image parce qu'on n'en est pas sur la main, il faut regarder certains éléments. Donc le premier élément, c'est la couleur. Donc l'activité est pour des enfants, c'est important que l'image soit colorée et non fade. On essaie d'éviter les teintes comme kaki, brun, noir, gris. Ces couleurs-là ne doivent pas être en prédominance. On cherche plutôt des couleurs vives et joyeuses. Le deuxième élément à regarder, c'est la situation. Si la situation est connue de l'enfant, elle a plus de chances de capter son attention. On peut penser à une situation qui représente la routine de l'enfant. Par exemple, l'école, le lever, le coucher, un jeu entre amis ou bien tout simplement une situation qui reprend des éléments connus. Donc sur mon image, j'ai pris des animaux qui sont familiers, une baleine, un pingouin et aussi des éléments comme la neige, l'hiver. Donc c'est des éléments qui sont familiers à l'enfant. Enfin, le troisième élément à regarder, c'est l'âge de l'enfant. Donc est-ce que l'image est appropriée pour l'âge? Évidemment, si j'ai un enfant très jeune, il y a peu de chances qu'une image qui représente une figure abstraite ou une nature morte capte son attention. À l'inverse, si j'ai une image qui fait beaucoup trop bévé pour un enfant un peu plus vieux, il ne sera pas intéressé non plus. Donc c'est un critère très important dans le choix de l'image. Maintenant, si on regarde l'image que j'ai choisie, vous pouvez voir qu'elle a certains petits éléments peut-être atypiques, comme par exemple les yeux des personnages. Donc c'est des éléments qui sont parfois plus farfelus, qui peuvent ouvrir la communication. Et donc, ça c'est très intéressant pour l'enfant. Maintenant qu'on a choisi l'image, comment faire pour stimuler le langage à l'aide de celle-ci? Donc il y a énormément de façons de stimuler le langage, celui d'être créatif. Il ne faut pas avoir peur d'inventer. Ici, je vais en montrer trois qui sont relativement simples à reproduire. La première méthode, c'est la description. Donc, vous montrez l'image à l'enfant et vous demandez de décrire ce qu'il voit. Pour rendre l'activité plus amusante, je vous conseille d'avoir un bandeau et demander à l'enfant de vous bander les yeux. Vous pouvez le mettre en contexte en lui disant que vous ne voyez rien et qu'il doit imaginer qu'il est devant une grande fenêtre et qu'il voit l'image. Il doit vous la décrire. Vous pouvez utiliser un crayon et lui dire que vous allez essayer de dessiner ce qu'il vous décrit. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour l'enfant parce qu'il pense qu'il va vous aider. Et évidemment, vous pouvez alterner les rôles. Donc l'enfant va développer les concepts comme en haut, à côté, en bas, les couleurs également. La deuxième méthode, ce qui est une de mes favorites, c'est la méthode des deviner. Vous devez demander à l'enfant de bien regarder l'image et ensuite vous la cacher. Ensuite, vous posez une question. Par exemple, avec mon image, je pourrais demander qu'est-ce qui est dans l'eau? Ça leur a l'air de rien, mais en faisant ça, on travaille la structure interrogative des phrases. On travaille également les mots interrogatifs comme qui est-ce qui, qui, quoi, est-ce que et les concepts comme dehors, dedans, à côté. Il ne faut pas avoir peur de mettre l'emphase sur un mot ou de donner des choix. Donc, est-ce que c'est une baleine qui est dans l'eau? Est-ce que c'est le pingouin? Est-ce que c'est un bateau? Donc, pour bien faire participer l'enfant, vous pouvez aussi alterner les rôles. L'enfant va aimer vous poser des devinettes et ça va également travailler sa structure de phrase. La troisième méthode, c'est d'inventer une histoire à partir de l'image. Pour donner un bon modèle verbal, c'est plus intéressant si, encore une fois, vous participez avec l'enfant. Donc, avec mon image, je pourrais commencer en disant « Il était une fois un pingouin qui avait perdu sa famille. Le pingouin était en visite dans un village voisin. » Et là, je fais une pause et j'indique à l'enfant que c'est à lui de continuer. Donc, en faisant une histoire à tour de rôle, premièrement, on travaille le schéma narratif, donc savoir raconter une histoire, mais aussi un peu la cohérence. Dans tous les cas, il faut savoir que stimuler le langage doit rester plaisant autant pour l'enfant que pour vous. L'activité qu'on propose reste une proposition. Donc, elle peut changer. Il faut savoir s'adapter. Si je propose une description d'image et puis que l'enfant est beaucoup plus intéressé par des devinettes, bien, on peut tout simplement « switcher », comme on dit, d'activité. L'important, c'est que l'image, ouvre la communication. Maintenant, fêtez-vous d'essayer. Pour voir les autres micro-formations, je vous donne rendez-vous sur l'essai de la boîte à la parole. Le lien apparaît juste ici. À la prochaine!